Le diamant de la fiancée 22 avril 2013 De la part de notre Seigneur, notre Dieu et Sauveur. Une vision donnée à l'épouse de Timothée, pour tous ceux qui ont des yeux pour voir et des oreilles pour entendre. Un homme a offert un diamant à sa fiancée. Le diamant est humble, il ne se remarque même pas pour la plupart des gens. Mais pour la fiancée, il est extrêmement précieux. Pour elle, il est le symbole de son amour, une promesse de leur mariage à venir, une promesse de leur futur ensemble. Elle chérit cette bague sur son doigt à tel point qu'elle refuse de l'ôter et même de l'enlever quand elle s'occupe de son travail. Elle se réjouit dans l'amour de son futur mari et cette bague symbolise leur amour. Pourtant, pour certains, cette pierre dans la bague de la fiancée est une offense. Car c'est une représentation du bien, la moralité et de l'amour éternel. C'est léger et aveuglant. Pour eux, le diamant est comme un caillou dans leurs chaussures dont ils ne peuvent se débarrasser, ou un grain de sable dans l'œil qu'ils ne peuvent extraire. Pour eux, la fiancée, son fiancée et la bague sont condamnables. Certains détestent même la fiancée et son fiancée, étant jaloux de l'amour qu'ils partagent. Cependant, l'homme et sa future épouse ne sont pas affectés par ceux qui les entourent, ne regardant que le jour où leur amour sera accompli, le jour où ils se marieront et commenceront leur nouvelle vie ensemble, le jour où ils se connaîtront enfin intimement et profondément, ce qu'ils n'ont jamais connu auparavant dans le passé. La fiancée est la fiancée du Seigneur. Tous ceux qui l'aiment avec sincérité et en vérité, et le futur époux est Yahushua. Le diamant représente le Seigneur Lui-même, la parole et la loi, les dix commandements. Et en raison de l'amour de la fiancée pour le Seigneur, naturellement, elle aime tout ce qu'il Lui donne, Lui-même, Sa parole et Sa loi. Pourtant, pour certains, ces choses même sont offensantes en raison de la vertu qu'elles représentent. Et en effet, pour eux, c'est comme un caillou dans leurs chaussures qui ne peut être enlevé, ou un grain de sable dans leur œil qui ne peut être nettoyé, une écharde dans leurs flancs qui ne peut guérir, parce qu'ils refusent d'embrasser celui qui seul pourrait les guérir, et pas davantage ils ne marcheront dans ces voies. Cependant, le Seigneur et sa fiancée continuent leur marche ensemble, comme s'ils marchaient déjà dans le jardin. Ils sont complètement dévoués l'un à l'autre, et ne sont pas affectés par les regards méchants et les discours grossiers qui circulent autour d'eux. Leurs liens et leur amour ne peuvent être brisés et sont éternels, et bientôt, ils seront pleinement un. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada